La première chose que je voulais dire sur la régulation, c'est que la régulation ce n'est pas un gros mot. Tout le monde régule. On régule dans sa vie privée, par exemple quand on fait attention à son alimentation. On régule aussi par rapport à ses dépenses, on régule aussi dans le monde du travail. Le contraire de la régulation, c'est l'anarchie. Et l'anarchie ça produit quoi ? Ça produit le dictat. Le dictat du commerce sur l'agriculture, le dictat de la finance sur la production. Ce qui est très dommage, c'est que l'Europe a abandonné la régulation. Il n'y a plus de régulation sur le lait, il n'y a plus de régulation sur le sucre, les céréales ne sont plus régulées aussi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout est au cours mondial. Ça veut dire des prix bas. On a une agriculture qui est déséquilibrée. Aujourd'hui, la coordination rurale a des solutions. Concrètement, il faut mettre en place des outils de régulation afin de stabiliser les marchés, afin de redimensionner la production européenne en fonction de la demande et de débouchés stables. Ces outils nous permettraient d'asseoir les prix sur un plancher au-dessus de nos coûts de production. Par exemple, pour la production laitière, la CR a proposé avec l'EMB le programme de responsabilisation des marchés pour réguler et permettre des prix rémunérateurs. Tout le monde a à gagner avec la régulation. Les marchés, les consommateurs, les producteurs et même le commerce. À la coordination rurale, nous avons la conviction que la régulation est essentielle pour obtenir des prix rémunérateurs.